Musique Aujourd'hui, journée particulière, en fait j'y ai cru jusqu'à hier soir parce que la météo était forte mais pas ça allait. Le bulletin en météo qui a été envoyé ce matin par Météo France à 3h du matin est pour nous catastrophique parce que dans le golfe c'est navigable et comme on fait sortir tous les bateaux à l'extérieur, à l'extérieur c'est 32 nœuds établis, rafale à 40-45 et là c'est pas possible de faire une régate. Une annulation pour vent de sud, c'est la première fois. Ce qui est beaucoup plus habituel entre guillemets, c'est une annulation de mistral. Alors que là le golfe est plat, c'est très joli, on pourrait naviguer dans le golfe. Puis se mettre 130 en bateau dans le golfe, c'est quand même un peu compliqué. Tous les gens qui participaient habituellement sont venus, ont très bien accepté toutes les mesures qu'on leur demande et puis on s'attache à ce que ça continue jusqu'au bout parce qu'on sait qu'on peut nous interdire la régate du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on fait attention que tout se passe correctement au niveau organisation, au niveau coureur, dans le village. Je sais que dans la ville il y a pas mal de forces de l'ordre qui font respecter le port du masque et tout ça. Donc bon, on espère aller jusqu'au bout. Je pense que j'ai une belle victoire d'avoir réussi à faire cet événement. Alors ma mission c'est que tout se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance et que les propriétaires et skippers des bateaux soient heureux parce que, comme je vous dis, moi j'en reviens toujours à ça, c'est la base des voiles de Saint-Tropez. Après c'est vrai qu'il peut y avoir la fête à terre, il peut y avoir le village, mais le plus important sont quand même les bateaux, le rassemblement des bateaux et on a la chance ici de pouvoir voir les plus beaux bateaux du monde. On a à peu près 140 bateaux engagés la première semaine et nous avons 28 gros bateaux la deuxième semaine. Donc c'est pratiquement la moitié de ce qu'on a d'habitude, mais on a quand même 140 bateaux ici, c'est déjà un pari gagné. Et puis pour l'instant ça se passe très très bien parce que tout le monde fait vraiment très attention. Les gens savent quel est l'intérêt de cet événement. Ils font attention aux distances, il n'y a pas de regroupement, donc ça c'est vraiment bien. Nous avons deux infirmières qui sont derrière et qui peuvent tester les gens, c'est gratuit, les gens du Covid. On a fait à peu près, je crois que 250 à 300 tests pour l'instant, donc c'est quand même très très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada